bonjour à tous c'est niglofan97 j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour le troisième blog d'europa park comme d'habitude je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube comme ça vous ne ratez aucune vidéo et pour les nouveaux de cette chaîne et que vous voyez cette vidéo je vous invite à regarder les deux blogs d'europa park précédent allez je vous dis bon visionnage et commençons ce blog avec l'introduction dans le blog précédent nous nous sommes quittés sur le monorail je ne vous ai pas montré entièrement le parcours donc voici ce que j'ai filmé pour vous dans le parc bon bah il est temps de parler de eurosat cancan coaster et vous allez voir qu'il a une histoire incroyable retournons dans le passé précisément le 5 août 1989 date de l'ouverture du coaster dans le quartier français eurosat est l'un des emblèmes d'europa park la sphère argentée de 37 mètres est un élément incontournable du parc la conception et le développement d'eurosat a été assuré par france mac le fondateur du parc son fils roland mac et l'architecte ulrich dameroux ont quant à eux coopérer pour mettre en oeuvre le concept du quartier français dans lequel la célèbre sphère vient s'intégrer avec une thématique spatiale futuriste les visiteurs partaient en voyage dans l'univers après 29 ans et plus de 80 millions de passagers transportés il était temps d'ouvrir un nouveau chapitre eurosat fut donc rénové en 2018 doté de nouveaux rails de nouvelles technologies et d'une nouvelle thématique la restriction intégrale du coaster fait honneur à la diversité de la culture française on peut également noter le célèbre moulin rouge qui sert de décors en extérieur voilà le résumé de l'histoire d'eurosat je décide donc d'aller le rider il faut quand même savoir que ce coaster visite un public familial 1 1 1 et Sous-titrage MFP. Dans la file d'attente, on peut apercevoir l'ancien robot qui était en face de l'entrée de l'attraction quand Eurosat était sur le thème de l'espace. Allez, c'est parti pour Eurosat Cancan Coaster. Petite précision pour ceux qui ne savaient pas, Eurosat Cancan Coaster c'est le même principe que le spatial expérience de Ningleland. Voilà pour vous donner une petite idée du coaster. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je viens de sortir de Eurosat Cancan Coaster. Si vous avez l'occasion de le faire, ne vous attendez pas à de grandes sensations. Je vous rappelle donc que le coaster vise un public familial, mais sinon pour ma part, j'ai trouvé ce coaster très sympathique et très fluide. Et la thématique de l'attraction est parfaite. Je me suis déplacé dans le quartier Italien. Il faut savoir que dans le parc, le quartier Italien se situe juste à côté du quartier Français. Il est temps pour moi d'aller faire le Dark Ride Gear Store Close, qui est en gros le manoir enté du parc. Ce Dark Ride a ouvert en 1982. McRide est le constructeur de cette attraction. La longueur du parcours est de 192 mètres. Et ce Dark Ride propose aux visiteurs un voyage terrifiant. Avec ce que j'ai filmé, on ne va pas voir grand chose. Donc là, je suis dans la file d'attente. Et ensuite, je me dirige vers un ascenseur qui nous emmène vers la station pour ensuite embarquer dans les sièges. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous montrer ce que j'ai filmé pendant toute la durée de l'attraction et j'espère que vous allez bien voir les décors. Dans ce Dark Ride, si vous êtes bien attentif, vous pouvez retrouver des références du manoir enté de Needleland ou encore celui de Disneyland Paris. Encore pas je-ci ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501